On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 3 octobre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver sur la window pour les énergies du jour, pour la guidance du jour. Wow, c'est un tirage. Accrochez-vous les amis. On va parler vrai aujourd'hui. Enfin, quand je dis on va parler vrai, on va dire les choses. Alors, premier message, on va lire cette carte-là. Elle a clairement sauté. Donc, c'est cette explication qu'on va lire aujourd'hui. C'est la carte numéro 26, la carte de l'ici et maintenant, qui vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. On va vous inviter à être présent à vous et au moment actuel aujourd'hui. Important, très important. Sinon, j'aurais tiré naturellement la carte de l'équilibre du don, qui vous dit « Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. » Donc, je vois que pour certains d'entre vous, vous allez utiliser. Je sais, quand je dis certains d'entre vous, en fait, c'est une guidance générale. Je pourrais dire directement m'adresser à vous. Mais je vous invite toujours à garder votre libre arbitre et à adapter la lecture en fonction de votre situation ou de vos circonstances. Donc, c'est pour ça que je dis souvent pour certains d'entre vous. Mais considérez que je pourrais dire « Aujourd'hui, vous allez utiliser vos dons et m'adresser directement à vous, à toi, comme vous voulez. » « Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. » Donc, ici, on vous parle d'utiliser vos dons, votre authenticité, votre lumière, votre source, votre âme, votre cœur, pour exprimer votre créativité. Donc, de vous montrer. C'est un exercice qui n'est pas évident à faire. Ça vous apporte votre équilibre, certes, mais ça va renvoyer à certaines personnes qu'elles ne sont pas équilibrées, qu'elles n'utilisent pas cette énergie-là, qu'elles ne l'exploitent pas. Donc, on va lire cette carte. One, two, one, two. Let's go. Le petit livret, on a dit que c'était la 26. 23, 26. L'enseignement. Dans notre désir d'avoir une belle vie, ou dans notre quête de réalisation, nous avons besoin de bouffer de respiration pour assumer nos vies bien remplies, surconnectées et gérer tous les aléas du quotidien. L'expérience de l'ici et maintenant nous fait toucher des états de grâce. Ils sont comme des petits joyaux posés sur le chemin. En conduisant notre conscience dans le moment présent, l'espace de quelques instants, les pensées du passé disparaissent et celles du futur se mettent patiemment en pause. Hors des contraintes d'une réalité familière accrochée au temps linéaire, tel le sage, nous ressentons une immense prémisse de la sérénité. L'affirmation magique du jour est « L'instant présent est le seul qui m'appartienne. J'en prends conscience et le vois comme un pur joyau. » Donc voilà, si vous voulez être dans le contrôle de l'appartenance, ça se trouvera dans le moment présent. Le passé est passé et l'avenir n'est pas encore écrit. Tout peut changer. Au niveau du tarot, c'est là qu'il faut s'accrocher un petit peu, parce qu'il est un petit peu dur aujourd'hui, mais on va se dire les choses. Vous allez perdre du monde. Vous, vous allez tourner l'eau à certaines personnes. Vous êtes sur un cavalier de niais en résultat. Vous allez poursuivre votre route. Vous allez rester ancré et construire sur de la stabilité, du long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avancez tranquillement, vous faites votre bonhomme de chemin. Malheureusement, vous êtes en train de quitter clairement des énergies de mal-être, de toxicité. On a 2-5, 5 de denier, 5 de bâton et le diable. Avec au-dessus, c'est vraiment tout ce qui est conflit, compétition, mauvaise estime de soi, image de soi, mauvaises habitudes de vie, dépendance, manipulation. Vous voyez ? Et ça, avec le 2-DP au-dessus du diable, c'est les personnes qui sont dans le déni, qui disent « Ah non, non, moi je ne suis pas du tout comme ça. Non, tu te trompes. Je n'ai jamais fait une manipulation. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais fait ça. Non, 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 non. Mais là, vous avez une reine d'épée. Et la reine d'épée, elle va trancher. Elle va dire « Qu'à cela ne tienne. Tu peux refuser d'admettre ce que moi, je vois très clairement et ressens très clairement, parce que vous faites le job sur vous. » En fait, dès l'instant où vous vous libérez de toutes vos blessures, inévitablement, vous acceptez le vide, les manques en vous, ces énergies-là, et vous n'êtes plus dans l'idée de les combler avec des énergies qui sont basses. Donc à partir de là, vous êtes remplis de l'ici et maintenant, de l'équilibre du don, et vous n'avez plus besoin de combler. Vous n'avez plus besoin de ces énergies basses. Vous n'avez plus besoin d'être en contact, d'aller les chercher. Et quand elles se présentent à vous, les situations extérieures, les personnes de ce type d'énergie se présentent à vous, avec la reine d'épée, vous avez le discernement. Ça devient une évidence pour vous. C'est, vous voyez tout de suite la personnalité, vous voyez tout de suite l'énergie, vous voyez tout de suite le comportement, vous voyez tout de suite la focalisation, le but, l'intention. Vous voyez ? Et tout est limpide, tout est clair pour vous. Donc, il peut toujours y avoir des personnes autour de vous qui disent, mais tu te fais trop confiance, t'es trop sûre de toi, ou comme ça, mais parce qu'elles sont en valet de bâton, cinq de bâton et le diable, c'est qu'elles veulent vous déstabiliser parce qu'elles n'ont pas cet entrain-là. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez encore être aujourd'hui dans une situation qui est complètement bloquée, vous l'accepter en vous disant, ben voilà, ça c'est le système pour l'instant, ma situation c'est ça, c'est ça. Et oui, c'est difficile, oui, je peux basculer dans la complainte, dans la victime, dans le mal-être, dans tout ce qui ne va pas, ce que je n'ai pas, les dossiers, les papiers, les ceci, les statuts, les factures, les revenus, mais ça ne changera rien. Plus vous êtes vigilant à l'instant présent et arrivez à souffler et ne pas basculer, plus vous attirez à vous quelque chose de solaire. Bon, là, il y a la foi, il y a, avec le valet de coupe et le pape, cette énergie d'amour, de prière, de foi, de bienveillance. Bon, vous faites obstacle. vous faites obstacle et malheureusement aussi, vous allez couper avec des personnes qui font obstacle à votre réussite, qui refusent que vous réussissiez, qui veulent que vous soyez mal. Donc là, vous avez du discernement, si vous voulez, par rapport à tout ce qui est mauvaise estime de soi. Toutes les fois, vous vous êtes comparé aux autres, vous vous êtes dit, lui ou elle, elle est mieux que moi, ou lui ou elle, il s'y arrive mieux que moi, ou ils sont plus beaux, ils ont ci, ils ont ça, ou ils sont ci, ils sont ça, vous voyez. Pour moi, il n'y a aucun obstacle à ce que vous puissiez briller aujourd'hui. Vous avez clairement cette lumière à l'intérieur de vous entre le pape et le six de bâton. C'est vraiment votre créativité, c'est vraiment votre manière de communiquer, de vous exprimer, de vous montrer le cœur que vous avez, la spiritualité, la foi, l'oration, ça va dépendre de... Parce que le valet de coupe aussi, c'est une personne très créative. Ça peut être un artisan, une personne manuelle, ça peut être un artiste, ça peut être... Vous voyez ? Un athlète, pourquoi pas ? Oui. Donc là, pour certains, vous sentez une forte amélioration énergétique, vibratoire, physique, où vous vous dites, waouh, je pensais que jamais je me sortirais, par exemple, d'une période compliquée ou d'une anxiété ou d'une période où j'étais en insomnie ou dès que je me réveillais, c'était vraiment dans des énergies bof bof. Là, vous êtes la roue de fortune. C'est le moment présent, c'est l'ici et maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Ce ne sera pas hier, ce ne sera pas demain, ce sera là, maintenant. C'est une page blanche, c'est une page vierge, tout est à écrire. Vous voyez ? Tout est à colorier, tout est à nuancer. Donc c'est assez intéressant au final. Je pense que vous vous éloignez de personnes qui, au final, vous vous rendez compte qu'elles ne veulent pas votre bonheur. Et en plus, vous pouvez, avec le pape, être dans une belle diplomatie, une belle reconnaissance, une belle expression de tendresse, d'affection vis-à-vis de certaines personnes, mais vous ne pouvez plus aller vers le 5 de bâton et le diable avec ces énergies-là. Vous êtes en 10 d'épée. Cette idée que je ne pourrais plus y retourner en fait, c'est fini. C'est fini. Et en plus, si vous vous retournez, vous voyez ces personnes-là et vous ne voyez que la souffrance, le mal-être. Et il n'y a pas d'énergie de sauveur. Il y a juste l'idée que vous faites le nécessaire pour vous, vous en sortir et recréer le magicien, prendre un nouveau départ. Et on voit que vous voulez une stabilité, une fondation. pour moi, vous quittez du monde. Vous quittez du monde, des collègues, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment des personnes avec qui vous n'allez plus communiquer, partager du temps. Ouh ! On a le couple symbolique, spirituel, le couple divin. Donc pour certains, si vous voulez, vous pourriez faire des rencontres ou une rencontre, comme ça. Et c'est un peu l'idée de quand vous rencontrez la personne, tout de suite, vous avez des points d'affinité où vous imaginez qu'il pourrait y avoir une vraie, vraie connexion, mais c'est avec un valet de coupe. Donc vraiment avec le truc de vous avez des émotions, elles sont un peu ambiguës, pas claires, vous ne savez pas trop. Par contre, vous avez conscience qu'il y a une part de vous avec sa créativité, son imagination qui aimerait le merveilleux, l'idéal, mais qui sait que ça vient de cette imagination-là et que dans la matière, dans le denier, pour l'instant, ça n'y est pas, voire ça ne sera pas du tout avec un 10 d'épée. Et on est complètement dans l'acceptation de lâcher prise. Pour moi, vous pourriez être contacté aussi par une personne du passé, mais alors, vous vous protégez. Ou si vous créez une œuvre, vous allez la protéger. Je vois quand même la notion de trahison dans un cercle de réputation, de comparaison, de notoriété, de choses comme ça qui ressortent sur la colonne du milieu, mais avec la reine d'épée et le neuf de bâton, normalement, vous vous protégez ou vous êtes protégés. des menteurs, des traîtres, des hypocrites, des voleurs et des bavardages des personnes fausses. Pour certains, toute cette énergie qui est en train de bouger en vous, ça vous amène à un nouvel amour, l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi et pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne si vous êtes émotionnellement disponible. Roi et reine de bâton, on est sur du bâton, on parle de projet. Vous n'êtes pas pressé. Vous voyez, le neuf de denier, le trois de bâton, c'est OK, je peux faire une rencontre, mais là, je suis bien dans mon cocon, dans ma vie, dans mon équilibre, dans ma manière de gérer mon temps, mon argent, mon physique, ma manière de manger ou mes enfants. Mais vous voyez tout ça, tout votre quotidien. Donc vous n'êtes pas pressé si vous voulez de repartager. Vous êtes dans une confiance, très jolie confiance, absolue, un triomphe, chariot, victoire, neuf de coupe, vœu, rêve qui devient réalité. Donc, waouh, et là, on retrouve le couple impérial, l'empereur et l'impératrice. Le pape, la papesse, l'empereur et l'impératrice. Donc pour certains, il y a bien une offre, une opportunité ici et c'est vraiment, vous vous dites, c'est maintenant qu'elle doit avoir lieu, cette rencontre. C'est maintenant que ce projet, il doit se mettre en place. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est maintenant que je vais pleinement le savourer, que ça va être un pur bonheur et que je me l'autorise en fait. Vous voyez, il y a l'idée de vous, avant, vous ne seriez pas autorisé. Vous n'auriez pas vécu les choses de la même manière. Vous étiez dans d'autres énergies de souffrance, de mal-être, voire d'auto-sabotage, de destruction. Donc apparemment, vous avez un beau cadeau aujourd'hui. Des bonnes communications, des bonnes nouvelles et potentiellement un moment magique. Bien. On passe au 77 d'Aliasquet et à nouveau, je vous montre la coupe parce qu'on voit que vous allez tourner le dos mais c'est à un moment où vous êtes aussi fiers d'arriver à tourner le dos à ce qui ne vous convient plus pour vous. Je ne vous parle pas nécessairement de personne. Ça peut être des situations, des lieux, un travail. Mais dès que l'énergie n'est pas bonne pour vous, on vous sent vous dépenser, vous détacher. Ou même si quelque chose ne se concrétise pas, de prime abord, vous avez un refus, quelque chose ne voit pas naissance comme vous l'auriez souhaité, comme vous auriez aimé concrétiser les choses, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous voyez ? Parce qu'on voit que votre énergie est particulièrement élevée et qu'en dessous, en dessous, il y a des désirs, il y a des envies mais vous le prenez de manière très positive. S'il y a des refus, à nouveau, on voit que vous pourriez vous poser des questions mais aujourd'hui, vous avez des clés, des outils pour vous dire c'est que ça doit être comme ça. C'est que, vous voyez ? Vous avez fait le travail sur vous, donc à partir de là, vous êtes sur des énergies où ma foi, ça va quoi. Ça va bien pour vous. Vous arrivez à vous situer. Avec les portes de l'intuition, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous avez toujours le choix de basculer dans les pensées négatives, l'impasse ou quelque chose de constructif, positif, confiant. Pour certains, il y a bien un nouveau projet de cœur que vous allez faire avec quelqu'un ou pas, c'est vous qui décidez mais en tout cas, vous avez une nouvelle voie pour exprimer ce que vous ne voulez pas. Il y a vraiment quelque chose où vous allez arrêter. Et on ne peut pas trop vous prendre par les sentiments avec l'énergie du diable séducteur, charmant, charmante. c'est assez cash aujourd'hui, c'est assez clair. Vous écoutez les gens, après, il y a quand même cette énergie de vous savez de qui vous entourez, vous savez profiter de vos moments seuls. On retrouve le 9 de Denis et cette idée que vous savez savourer la vie par vous-même, vous savez les gens que vous aimez voir, vous savez les activités que vous aimez faire, ce que vous aimez manger, comment vous aimez vous habiller, comment vous aimez prendre soin de votre intérieur, enfin vous voyez, toutes ces choses où vous aimez vous balader, voyager, toutes ces choses-là de la vie. À partir de là, vous ne vous embêtez plus d'énergie qui vous font perdre votre temps en fait. OK ? C'est cadré, vous cadrez. Vous avez un coup de chance aujourd'hui, deux fois, la route fortune et la chance, la bonne fortune. Pour certains, vous allez être félicité de la progression que vous êtes en train de vivre parce que ça se ressent. Ça se ressent, on voit que vous avez tourné le dos à certaines situations, personnes, habitudes de vie ou j'en sais rien, mais il y a des choses qui se préparent pour l'avenir. C'est le cavalier de nier, le droit de bâton. Vous savez ce qui est terminé, ce qui ne reviendra plus. Vous avez d'autres opportunités, d'autres chances à saisir et c'est OK. Vous voyez ? Pour certains, peut-être qu'il y a des chances, des opportunités. Vous pensiez que ce serait positif et puis bim, vous êtes pris une impasse, vous êtes pris un truc où vous dites « Ah ouais, je ne le voyais pas comme ça, se retrouver un petit peu seul, comme ça » et puis en fait, vous vous dites « Ben, c'est que ça doit être comme ça. » On voit que vous avez vous fait une démarche, vous avez vous fait une proposition et puis ça vous fait basculer sur probablement un refus, un non, pour ensuite vous faire naturellement bifurquer sur « Ben, très bien ! » et augmenter votre discernement, votre vision par rapport à vos capacités, vos dons, vos talents et la manière dont vous les exploitez. Il y a la sérénité qui arrive, qui est là, et l'amour. On vous a dit que ça vous préparait à la sérénité. Une profonde paix et une merveilleuse créativité. Une profonde paix et une merveilleuse créativité. « I miss you » Ah oui, voilà, c'était le roi de denier. « So much » Donc, on est pour jeudi. Pour jeudi. Je crois qu'il y a un autre message. J'ai bien une rupture de quelque chose, vous ne reviendrez pas en arrière ou alors quelqu'un qui revient et vous écoutez ce qu'elle a à dire et a priori, il y a un nom de base sur quelque chose qu'on pense positif, on voit clairement un nom. On se dit « Non, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner ou c'est pas comme ça que je fonctionne. » Donc, on voit que vous vous affirmez que vous prenez la parole, on vous voit clairement prendre la parole et dire « Voilà comment moi je fonctionne, la voie que je vais prendre » et on voit que vous avez raison parce que ça va vous apporter la chance, la bonne fortune, les bons liens, le bon réseau, les bonnes personnes pour voir naître quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça vous amène vraiment beaucoup la sérénité. Protégez vos projets. On voit que vous taisez là. Vous taisez, vous êtes silencieux, silencieux par rapport à... C'est tant mieux. C'est tant mieux. Et on vous voit en vitesse de croisière faire votre truc ici, faire votre truc tranquille. Pour certains, il y a bien un rendez-vous, une rencontre qui arrive à un moment clé. Il y a probablement des demandes de pardon mais ça ne veut pas dire que vous allez renouer avec les gens. Ça veut dire que vous ne voulez plus vous retrouver dans une impasse. Je pense qu'il va être important de savoir de qui vous entourez, en qui vous pouvez avoir confiance ici et qui va avancer avec vous à présent. Je pense que quelqu'un n'a pas tenu un engagement aussi. Vous voyez ? À mon avis. Ou alors, vous vous rendez compte que peut-être que vous pensiez qu'il y avait un lieu, une entreprise, un contrat, un partenariat, une équipe. Vous pensiez à un truc, vous vous disiez « Ah, je sens le truc, c'est pas mal. Moi, je le vois de manière positive, je me projette bien là-dedans et tout ça. » Et au final, vous vous dites « Mais non, en fait, je me suis mise ou je me suis mis des œillères. En fait, je n'ai pas... C'est plus grand. Vous voyez ? C'est comme par exemple vouloir rejoindre une entreprise, collaborer dans une équipe, faire un truc. Et au final, vous vous dites « Mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est être le grand patron d'une structure comme ça. C'est... » Vous voyez ? Et vous arrivez à mieux peaufiner un projet, à être beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide du site sur vos besoins, sur les partenariats dont vous avez besoin. Il y a vraiment des énergies basses. vous les quittez, ça ressort. Et moi, je pense que c'est un travail, une entreprise, un truc, c'est terminé. Un job ou comme ça. Et un truc est terminé. Et c'est vraiment néfaste. Et je ne sais pas, il y a une créativité, il y a une lumière. C'est chouette. Ou une rencontre, ou une rencontre qui est très jolie. ce serait du privé. Rien à voir avec le pro, la rencontre. On est clairement sur du privé, sur de l'émotionnel, du sentimental. Ou bien, c'est un rendez-vous, vous êtes en couple avec votre partenaire ou comme ça, on coupe complètement du travail pour se retrouver. Il peut y avoir une déclaration d'amour. De l'instant que vous avez l'esprit clair, que vous êtes tranquille, serein, sereine, focalisé un peu sur vos affaires, votre vie, tranquillement, sans stress, il peut y avoir une très très jolie rencontre ici. Et je vous rappelle la carte de conclusion avec l'oracle des miroirs, c'est le miroir. Oui, l'oracle. Non, des portes de l'intuition. L'oracle des miroirs, c'est des énergies sentimentales. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Pour certains, vous êtes parti sur un truc pro, ça n'aura absolument pas lieu, mais ça pourrait laisser place à une histoire d'amour. C'est comme aller à un entretien pro. Vous parlez avec une personne et vous avez la froideur, la rigidité du pro. Vous voyez vraiment le comportement, l'allure publique du pro. Et ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas, ça ne se concrétise pas. Par contre, vous pourriez avoir comme ça des nouvelles d'une personne où on se dit par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une étincelle, j'ai un truc, j'ai une flamme. Et ça, ça pourrait déboucher sur un truc qui bascule sur quelque chose de complètement privé. Amicale ou sentimentale. Why not ? Et pourquoi pas ? Alors, j'ai un message très particulier. Je vais le livrer parce que ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu dur. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a un truc relationnel, c'est un petit peu dur parce qu'on vous parle de personnes qui ont une mauvaise santé ou qui ont des addictions ou quelque chose. vraiment, on voit qu'il y a un changement assez… Soit c'est vous qui venez d'arrêter parce que, je veux vous dire, c'est soit vous êtes dans des habitudes de vie où il y a des dépenses financières, c'est lié à tout ce qui est addiction. C'est tabac, alcool, drogue, jeu, tout ce qui vous fait dépenser de l'argent qui crée une mauvaise gestion financière, qui crée un déséquilibre financier, achat compulsif, shopping, j'en sais rien. ou qui crée qui est mauvais pour votre santé, il y a un arrêt net. Donc, soit c'est vous qui arrêtez, qui prenez une décision forte, extrêmement forte pour aller vers une excellente situation, une excellente santé, une augmentation de vos revenus, une stabilité, j'en sais rien. Mais il y a un choix important, il y a un changement important aujourd'hui. C'est pour certains, par exemple, ça va me rappeler que vous voulez un travail et pour obtenir ce travail, il faudra faire des tests il faudra faire des tests de toxicologie ou comme ça, ça existe. Et nous, on avait ça aux Etats-Unis pour travailler dans les casinos ou des choses comme ça. Il y avait un test, ils coupaient les cheveux, ils regardaient les trois derniers mois. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on pourrait vous dire maintenant, si tu veux obtenir la situation de tes rêves, il faudra que tu ne montres pas de blanche, il faudra que tu sois clean de chez clean. Donc, tu es entre guillemets, tu es obligé de passer par un changement important. Si tu as des relations toxiques aussi, que ce soit, ça peut être, par exemple, dépenser de l'argent pour satisfaire ses envies charnelles ou comme ça, ça s'arrête. Ça peut être à plein de niveaux, vous voyez, tout ce qui est dépenses. Et voilà, il y a ceux qui resteront et ceux qui vont arrêter. Il y a vraiment, c'est un peu, il y a deux terrains aujourd'hui. Il y a une excellente santé, il y a ceux qui cèdent. Et à chaque fois, j'ai les deux. Et là, je vous vois quitter complètement. Quitter, alors, c'est peut-être une ville, c'est peut-être un lieu. Vous quitter, j'ai une des abonnés, elle est à Vegas. Easy. Coucou. Mais c'est un peu l'idée, peut-être, quelqu'un va quitter Vegas, quelqu'un va quitter la ville du péché ou un lieu comme ça où il y a trop de tentations ou un travail. C'est un travail où on a accès à une consommation de quelque chose et vous quittez. Vous quittez, voilà. c'est tout. Ça va dépendre. Et pour certains, ça va être l'idée que vous quittez une relation qui est toxique, qui est néfaste, soit parce qu'il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de fixe et vous perdez du temps, de l'énergie ou de l'argent dans une relation malsaine, toxique. Soit il n'y a pas d'avenir possible, soit, vous voyez ? Et il y a vraiment deux chemins, il y a vraiment deux énergies complètement différentes. l'amour, les poissons et le chemin. Il y a deux énergies différentes. Et le renard, il est très intelligent, il est très rusé, très futé. Il regarde bien en arrière, mais il va bien de l'avant aussi. mais là, moi je dirais oui à ça. L'arbre, la chance, la clé, l'amour, le soleil, c'est magnifique. Après, ça va vous demander un choix, de vous ouvrir à une discussion, une discussion très claire, honnête, profonde, spirituelle ou comme ça. On retrouve le pape et la papesse de tout à l'heure. Là, c'est l'argent. Là, il y a une grosse difficulté financière, un grand changement à prévoir. Ça peut être également pour certains, tout simplement, que votre partenaire va changer prochainement de situation. Soit va arrêter le travail, va arrêter de recevoir des revenus qui étaient importants, qui répondaient, ou va arrêter de travailler dans un milieu où les gens étaient en grande dépendance aussi, je vois ça. Il y a beaucoup d'argent du coup, mais beaucoup de mal-être aussi. Et il y a un truc qui va changer, se transformer. C'est pour du soleil, c'est pour du mieux, mais... Alors, si c'est le cas, si c'est un arrêt de travail ou comme ça, on voit que ça va se faire dans le temps. J'ai une période de trois mois qui ressort. Donc, c'est pareil, si vous avez des tests à faire, on voit que c'est dans trois mois que vous serez sûr d'avoir les bons résultats. Si vous démarrez un projet professionnel ou comme ça, on voit que c'est dans trois mois que vous aurez et vous adaptez. Mais il y a pour moi un truc de trois mois qui ressort. Pour moi, vous réglez un truc dans les trois mois. Un truc qui... Ça sera terminé après. Il y a encore un petit courage à avoir pendant trois mois parce que vous êtes encore pendant trois... Je vois un truc où trois mois ou au maximum trois ans pour certains. Et il y aura trois de bâtons. Vous voyez ? Trois mois, trois ans. Après, vous serez libéré vraiment tranquille, tranquille, quoi. Sur du long terme. Après, c'est le cavalier de denier. C'est vraiment apaisé, tranquille. pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Vous êtes embêtés. Vous êtes embêtés. Vous voulez régler quelque chose. Vous n'êtes pas disponible. Vous êtes embêtés. Et même pour certains, vous êtes ambigu. J'ai encore cette approche professionnelle pour certains. Non, non, ce n'est pas de lien affectueux. Je suis dans une approche pro, carré, projet. Vous voyez ? L'hélice. J'ai le sentiment de quelqu'un qui ouvre une porte carré, droit, militaire, rigide, professionnel, dans les règles, dans les papiers. j'ai quelqu'un qui doit suivre quelque chose à la règle. Il y a un truc, ça doit être vraiment pointilleux ou comme ça. Et ce n'est pas négatif du tout. C'est vraiment pour se sortir d'un truc ou sortir quelqu'un de... Ouais. Un enfant ou quelqu'un de la... Ouais. Je ne veux pas le dire. Ben non, je n'ai pas envie d'être grossière sur YouTube. Pour certains, il y a quelqu'un qui est sur le deuil d'une situation très confortable, qui a du mal à le digérer. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui a un deuil à faire sur une relation qui est encore connectée sexuellement ou énergétiquement à son ex ou quelqu'un qui est décédé à un veuf ou une veuve, vous voyez, qui n'a pas encore un attachement. J'ai quelque chose de naissant qui arrive pour certains. Et on parle d'un projet ou d'un travail ou d'un établissement. Ouais. Ça va se construire. Il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant, vous vous sentez protégé. il y a des réminiscences de choses de votre passé comme si vous aviez eu une dépendance, une addiction et que dans la journée vous avez des tentations. Moi, j'ai l'impression d'une nouvelle rencontre et ça vous ramène à des flashs de comportements de personnes qui vous ont blessé, vous voyez. Et ça vous stresse. Je vous vois en paix avec ça. Un grand changement, un énorme changement de conscience et de communication de paroles, de propos. Vous avez l'opportunité d'aller vers un projet ici et à nouveau, j'ai quelque chose, c'est dans trois mois qu'il y aura la fondation, la base. Je vois un travail ou un lieu, des locaux, une institution, une entreprise. Vraiment, pour l'instant, il y a la discussion. On retrouve le valet d'épée et j'ai quelqu'un en qui vous pourrez avoir pleinement confiance qui va vous aider à mettre le gros bloc en place. Après, c'est parce que vous, vous êtes dans ce sentiment-là. Puis voilà, cette colonne-là, n'oubliez pas que vous avez l'arbre, le soleil. Donc, je vais vous lire la signification de la première colonne parce qu'elle bombarde de bonheur, de joie. Donc, on vous parle d'une parfaite santé, de chance, de vitalité, de remède. Vraiment, tout est en rapport avec la bonne santé, les sentiments sains, d'une relation saine, des émotions sincères. Et d'ailleurs, on a la carte de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Alors maintenant, vous n'en doutez plus. Il y a quelqu'un, vous allez apprendre à la connaître et elle aussi, elle va apprendre à vous connaître. Vous allez vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets, renforcer un lien, être vraiment sur quelque chose de sincère. Ben, dis donc. Ce ne sera pas dans le charnel tout de suite. Il y a un truc un peu gynécologique ou alors c'est parce que, voilà, pour des raisons féminines, il n'y aura pas de, je ne vois pas un truc intime. Je vois un truc spirituel d'abord très dans la discussion comme ça. L'intime, il y a, je pense, un truc qui est beaucoup plus dans la foi ou quelque chose de presque sacré, j'ai envie de dire. Noblesse ou comme ça. Ouais. Parce que, pour certains, vous avez morflé avec des relations, des situations qui étaient toxiques. Où il y a eu des trahisons, il y a eu des infidélités, vous avez été malmené, quoi. Des personnes infidèles, oui. Volage, hypocrite, menteur, menteuse, manipulatrice. Avec l'hélice, on est sur une autre ambiance. On vous voit, on sait que vous devez vous méfier, être prudent. Deux fois, on vous le dit quand même. Être ouvert à des discussions, mais on voit que vous êtes sur vos gardes. Il y en a, voilà, maintenant ils savent, ils sont sur quelque chose d'équilibré. Et enfin, j'ai pris le temps aujourd'hui, on s'est lâchés, à nouveau sur la guidance comme d'abord. Donc, ouais. Il y a quelqu'un qui a vraiment une approche pro, carré, on est sur... Et c'est marrant parce qu'on vous parle d'un apprentissage qui va vous mener à une situation très stable ou une situation ou une personne ou une relation très stable, très fiable. Donc, c'est assez rigolo. Et on vous parle de déplacement, de mouvement, de voyage à venir. Donc, on sent que vous êtes réservé ou que quelqu'un est réservé. Il y a un truc de droiture, de vouloir être sur une base, une fondation, un truc. Et voilà, après quoi, on vous sent finir la journée en disant, je suis seule, c'est très bien, ça me va très bien. Enfin, je regarde ça. Ouais, vous mettez un terme à des relations, c'est coupé. Les relations jalouses qui se réjouissent de votre malheur, union insupportable et malheureuse, ça ressemble en plus à le passé des ex ou des choses comme ça. C'est des personnes qui vous mettent en difficulté financière ou qui se réjouissent de vos difficultés et vous entendez des bavardages et vous dites, OK, maintenant je sais à qui j'ai affaire, je sais comment parle cette personne dans mon dos. Vous voyez, il y a une tentative de réconciliation d'une personne du passé. Et vous, on voit que vous avez réglé vos problèmes, vous êtes libérés carrément de vos problèmes et surtout, vous avez laissé partir vos ex. Et là, vous allez sur l'idée d'une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, ça concerne plus autour du boulot, des collègues, des choses comme ça. Allez les amis, j'arrête là pour ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages que vous avez passé un agréable moment. Normalement, si tout va bien, jeudi 19h, je mets en première le vlog numéro 2, saison 2 sur Wendy de la Window, la seconde chaîne. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent être présents au rendez-vous et qui veulent soutenir. C'est cool, merci. Sinon, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la Window. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos gentils témoignages. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. et je vous dis